Musique Yo les gens j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter des petits bons plans En fait je parlais avec un pote qui me demandait si j'avais des idées de sneakers à moins de 150€ Il essayait un peu d'agrandir sa collection de sneakers pour l'été et le printemps Il était pas trop au courant de quel paire il y avait pour ce prix là C'est moi qui l'a demandé et ça m'a donné une idée de vidéo C'est pas forcément une vidéo longue mais j'espère que ça vous aidera et que ça vous plaira Là je sais pas si vous avez remarqué mais par rapport à la dernière fois j'ai fait un petit effort Mon frère m'a rasé les côtés Bon c'est pas non plus top 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 mais ça passe C'est juste les dreads de derrière qu'il faut contrôler J'arrive pas pour l'instant C'est juste un peu tendu pour ça mais on va faire avec Musique Le truc par contre c'est que je pourrais pas forcément vous donner un retour sur chaque paire dont je vais vous parler dans cette vidéo Parce que je les ai pas toutes achetées Je suis pas un fou, enfin je suis un fou mais pas ce point Mais c'est des paire que je trouve jolies de base et qui sont à des prix plutôt pas en dessous de 150€ de toute façon Donc on commence avec les Nike Air Force One Alors ça c'est un classique, classique, classique de chez Classic On peut en trouver autour de 100€ donc je pense que c'est plutôt abordable Y'a plein plein de coloris Moi j'ai une seule paire d'Air Force One, la paire toute rouge J'essaye de m'en acheter une autre parce que moi j'ai besoin de plus de couleurs La forme est assez simple tu vois c'est pas un truc extravagant Donc c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens disent que c'est classique Mais c'est une paire abordable, une paire qui va bien Bon elle est confortable, elle est pas non plus ultra confortable Mais elle est confortable donc y'a pas de soucis avec cette paire On peut aussi trouver les Vans Old School autour de 75€ Moi j'ai une seule paire, une paire orange Et je pense que ça va être la seule paire que je vais acheter Parce que c'est pas une paire que je trouve confortable Et c'est une paire qui se salit très vite par contre Vraiment très très vite En plus la matière bon c'est du tissu C'est vraiment une paire d'été ou une paire de printemps à la limite Mais vraiment si tu sens qu'il va pleuvoir ne prends pas cette paire C'est pas une bonne idée Après niveau esthétique y'a pas de soucis hein Tant qu'elle est propre ça va Mais voilà moi j'ai une paire orange je vais me contenter de cette paire Mais sinon très bonne paire autour de 75€ bon prix Après là mon gros gros kiff les Puma RSX Que ce soit les Puma RSX Toys, les Puma RSX Core, les Puma RSX Réinvention Les Puma RSX 3 Puzzle Moi je trouve que c'est vraiment une bonne alternative Vu qu'on rentre dans le printemps et l'été je pense qu'il faut éviter les trop grosses paires Donc je vous conseillerais plutôt les Puma RSX 3 Puzzle Y'a vraiment énormément énormément de coloris dispo N'importe qui peut trouver son compte Ça aussi c'est autour de 100€ Et comme y'a plein de coloris dispo je pense que c'est facile de pas avoir la même paire que tout le monde Les Nike Zoom 2K Alors c'est une paire qui était très populaire à un certain temps Bon c'est plutôt le cas maintenant Mais moi je trouve que c'est une paire qui est quand même efficace C'est une paire qui le grandit quand même pas mal aussi Moi je la trouve propre, je la trouve efficace J'ai qu'une seule paire De base j'en voulais deux J'ai un peu arrêté d'y penser quand j'ai voulu d'autres paires entre temps Maintenant une paire efficace, une paire qui fait le taf Bon les bandes blanches de la paire se salissent très rapidement par contre Là je préfère être honnête Mais paire confortable sinon Une paire qui te grandit un peu Moins de 100€ Et y'a aussi plein de coloris différents Nike React Element 55 C'est moins de 100€ Bon c'est pas une paire que je connais du tout Parce que j'en ai pas acheté du tout Et c'est une paire dont j'aime bien la silhouette Et la Nike React Element 87 Donc c'est un peu plus C'est un peu plus de 100€ C'est deux paires dont j'aime bien la silhouette C'est pas des paires qui sont sur ma wishlist Parce que j'ai trop trop de paires avant Mais certains coloris que j'aime plutôt pas mal N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Mais vous pouvez grave Trouver votre bonheur Y'a beaucoup plus de coloris que ce que je vous montre là Et Oswego donc c'est des Adidas Elles sont un peu moins de 100€ Askip c'est des paires qui sont ultra confortables Donc c'est pour ça que moi j'ai trop envie d'avoir une paire Au moins une La toute noire c'est celle qui me plaît le plus de toutes Je n'ai pas vu énormément non plus Parce que je me suis pas grave penché sur le sujet Mais pourquoi pas la toute noire Ouais j'aime bien la toute noire Et Askip elle est ultra confortable Donc si tu dois beaucoup marcher en été Bon pour leur paire aussi un peu moins populaire maintenant Bon très populaire un temps Mais bon beaucoup moins maintenant Les Nike M2K Techno Je vous montre pas forcément des paires nouvelles Vous voyez parce que moi je pars du principe Qu'une paire même si elle date Si elle est bien elle est bien On en parle quoi c'est tout Et la M2K Techno je pense que c'est une paire Qui est vraiment confortable Une paire qui te grandit pas trop Bon elle est simple en fait Elle est cool Et la shape est plutôt originale Il y a aussi plein 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 de coloris Il y a grave moyen de trouver son bonheur Pas de soucis Moi c'est une paire que je recommande de ouf Et d'ailleurs il y a un autre coloris que je voudrais C'est le bleu, blanc et rouge Et elle se salit pas trop facilement Tu vois pas comme les Vans La bande blanche Je vais en prendre ça au minimum Mais elle va pas se dégueulasser Dès que tu sors Pas comme les Vans Tu vois ce que je veux dire Et tu peux les trouver autour de 100€ Après les Air Max One Alors bon C'est une paire qui est ultra connue Ultra populaire Moi j'en ai 4 paires Il y a plein 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 de coloris Mais tu peux en trouver autour de 100€ facilement Plein d'autres coloris que tu peux trouver En dessous de 200€ Ça dépend de la cote de la paire en fait C'est une paire confortable C'est une paire qui plaît énormément Mais vraiment énormément Je trouve qu'elle plaît beaucoup d'heures Pour ce que c'est Enfin je les trouve très belles tu vois Mais je trouve qu'elles plaisent plus Que ce qu'elles sont réellement Peut-être parce qu'elles sont simples Et moi je les trouve bien Très bien Mais pas ouf genre Mais tu peux en trouver autour de 100€ Et on finit par une paire Qui est pas du tout populaire Pas du tout connue Pas du tout cotée En fait que je crois que je suis le seul A avoir acheté C'est une paire chunky Qui vient de chez Asos Donc j'avais fait un unboxing Je vous le mets dans le petit i Juste petit aparté Pour tous les youtubeurs Qui savent jamais où se trouve le petit i Faut juste retenir qu'en fait C'est avec la main gauche C'est tout Gauche i I gauche Voilà c'est tout Donc l'unboxing est dans le petit i Cette paire qui est plutôt grasse Pas du tout confortable Mais là purement esthétique C'est top Et niveau prix C'est top aussi Parce que c'est à 60€ Si t'es une addiction excellente Tu peux l'avoir pour encore moins Donc franchement bon plan Bon c'est pas une paire Qui va vous durer longtemps Je vous préviens tout de suite Pour 60€ Celle là elle est top La vidéo touche à sa fin en fait J'espère que vous aura plu Bon évidemment il y a plein d'autres paires A moins de 150€ Mais je voulais pas faire une vidéo Trop trop longue Je vous ai déjà montré 9 paires C'est pas mal N'hésitez pas à indiquer en commentaire Si vous avez des bons plans De paires à moins de 150€ Moi je vous souhaite de bien vous porter Et je vous donne toute ma force Pour ce confinement Qui normalement va se terminer Au tour du 11 mai Si j'ai bien adapté Quand je sortirai cette vidéo On sera Ouais on sera prof du 11 mai Normalement On attend tous la même chose Donc on va pouvoir sortir Perso je pense qu'à la fin du confinement Je vais me taper un gros McDo Bien sale Ça va faire rien à voir Avec la vidéo Mais j'avais envie de le dire Voilà les gens Portez vous bien Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Tchuuuus Sous-titres par Jérémy Diaz